La maire socialiste de Quimper, Isabelle Assis, bonsoir, félicitations à vous, vous avez fait basculer la ville à gauche. Oui, 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 c'est une très grande joie, je suis encore sous le coup de l'émotion, mais c'est une victoire collective d'abord avec une équipe formidable et puis un changement de méthode. Vous aviez un petit peu d'avance déjà dès le premier tour, mais qu'est-ce qui vous a fait gagner ? Est-ce que c'est la division justement au centre ? Je ne suis pas sûre de cela. C'est vrai que c'était un défi de pouvoir se relancer après deux mois de confinement avec l'effet post-Covid. Il y avait une incertitude et puis il y avait la question aussi de la participation qui est un petit peu en hausse à Quimper. Ça, c'est une bonne chose, même si on souhaiterait qu'elle soit toujours supérieure. D'avoir travaillé depuis un an avec une équipe et avec les Quimperois, c'est ce qui a fait la différence parce que dès que l'on a su que ce scrutin allait se tenir aujourd'hui, on s'est remis tout de suite en campagne. On a été au plus près des Quimperois avec des méthodes innovantes parce qu'il fallait aussi que l'on s'adapte. C'est la responsabilité du politique. Et j'ai senti la dynamique d'avant-premier tour reprendre assez rapidement. Et puis un engouement et une adhésion des Quimperois. Donc je ne parlerai pas de la division des autres concurrents. Je parlerai plutôt d'une dynamique de la liste que je représente. Quelle est votre priorité demain ? Alors d'abord, on a vraiment différencié les priorités post-Covid, c'est-à-dire qu'il y a la relance économique qui est quelque chose d'essentiel et notamment tout ce qui concerne le tourisme à Quimper. Donc dès demain, il va être question de réunir les acteurs qui vont pouvoir prévoir des animations au niveau du territoire pour demander, pas pour demander, pour donner aux touristes de venir parce que nous avons un territoire qui est magnifique, une vraie pépite à l'est de la Bretagne. Donc ça, ça va faire partie des priorités. Et puis on a défini une autre priorité, ça va être de préparer et d'imaginer l'accompagnement des jeunes qui ont également souffert pendant cette période de confinement et de préparer la rentrée tant au niveau du monde associatif qu'au niveau de la scolarité.